C'est une expérience extraordinaire que souhaite faire partager Françoise Marissal dans un ouvrage. Durant un an, elle a parcouru le monde dans le cadre du woofing. Comprenez, un réseau de fermes biologiques qui héberge des individus, en contrepartie d'une participation active aux tâches quotidiennes. En fait, j'avais toujours gardé cette idée en tête de prendre un jour un sabbatique et de partir. Et puis en fait, il y a un moment où je me suis dit, maintenant là, tu le fais. Parce qu'on n'a qu'une vie. On n'a qu'une seule vie, donc quand on a un rêve, il faut qu'on le fasse. Par envie de partager son expérience, Françoise a tenu un blog tout au long de son périple. A son retour, l'idée lui a été soufflée d'écrire un livre. J'avais vraiment envie de transmettre, de raconter ce que je vivais. Les enthousiasmes, les coups de gueule, les désarrois, les... voilà, tout. Un blog, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et puis surtout, il y a des gens qui m'ont dit, mais fais un livre. Fais un livre. Alors au départ, je dis, oui, mais bon, je ne suis pas... Je n'ai pas une écriture, je ne suis pas un écrivain. Et puis ils m'ont dit, mais ça ne fait rien. Ce qui compte, c'est ce que tu racontes et ce que tu as vécu. De ce long voyage à travers le monde, ce ne sont pas les paysages qui ont le plus marqué Françoise. Ce sont les gens. J'ai vu des beaux endroits, j'en ai vu des moins beaux. Mais ce qui m'a marqué, et donc ce qui a marqué mes séjours, c'est les gens. Ça, c'est vraiment, c'est le plus génial. Et ça fait, par exemple, qu'il y a un endroit qui m'a beaucoup marqué. C'est la ferme où j'étais au Québec, parce que là, j'étais chez une femme qui était à un cœur d'or. C'était vraiment quelqu'un de génial. Pareil, j'ai été très marquée par la ferme où j'étais au Nicaragua, parce que pareil, là, il y a eu un très, très bel échange. Pourtant, je pense qu'en termes de travail et de condition de vie, c'était là que c'était vraiment le plus dur. Je me souviens que quand je suis arrivée, j'ai failli fondre en larmes quand j'ai vu là où j'allais être. Mais il y a vraiment eu un contact qui était merveilleux avec les ouvriers de la ferme. Ils m'ont intégrée. Les longs voyages sont aussi parfois jalonnés de moments plus difficiles, comme cette journée au Nicaragua, où Françoise s'est fait détrousser. Par deux types avec un couteau, et là, j'ai tout perdu. Tout perdu. Tout. Alors déjà, les photos des trois premiers mois, ça, c'était le pire. Mais j'avais plus d'argent, j'avais plus de cartes bancaires, j'avais plus d'appareils photos, plus d'ordinateurs, plus de smartphone, plus rien du tout. Heureusement que j'avais encore mon passeport, parce que du coup, ça m'a permis de continuer mon voyage. Et en fait, là, j'ai tenu pendant deux mois grâce aux amis sur Facebook, en fait, et qui me transmettaient de l'argent, amis et famille, en fait, qui m'ont fait des transferts, effectivement, jusqu'à ce que j'arrive à Tahiti, et puis que là, que je puisse de nouveau avoir une carte bancaire. Oh, mon Dieu, quelle joie ! L'ouvrage de Françoise Marissal s'intitule Un monde de bouffe, il sort au mois de mars. Illustré de nombreuses photos, le livre conserve l'esprit d'un blog. La journaliste explique également les raisons qui l'ont poussé à parcourir tel ou tel pays.